Qu'est-ce qu'on parle d'émergence d'une bande dessinée adulte ? Alors, Barbarella en effet joue un rôle symbolique et souvent est érigée en personnages pivots, comme ici, vous pouvez le voir dans ces lignes de Patrick Gommert, Barbarella est un symbole, elle est la première héroïne de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la bande dessinée pour un truc. Alors, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, cette formule ne veut pas dire grand-chose dans la mesure où en fait, tout au long du XXe siècle, les adultes continuent à lire de la bande dessinée. Simplement, il n'y a pas de publications, très peu, qui sont dessinées explicitement à des adultes. Et donc, on a évidemment du mal à cerner la part des adultes qui lisent des produits qui ne sont pas forcément pour adultes. Mais on a quand même toute une série d'indices qui pointent dans ce sens et puis une poignée de bandes dessinées adultes. Mais bon, gardons l'idée qu'effectivement, au milieu des années 60, émerge une bande dessinée qui est spécifiquement destinée à des adultes. En fait, souvent, ce que l'on désigne par là, et dans le cas de Barbarella c'est très clair, c'est une bande dessinée qui aborde frontalement la question de la sexualité et qui met en scène cette sexualité. Et de ce point de vue-là, Barbarella joue effectivement un rôle de pivot. Vous en avez un exemple dans le premier catalogue du musée de la bande dessinée d'Angoulême, qui s'appelait Astérix, Barbarella et compagnie. Eh bien, Astérix, la série par laquelle la bande dessinée franchit la barre du million d'exemplaires produits en premier tirage. Donc, on passe très clairement du côté de l'édition moderne, massive, industrialisée. Et puis, Barbarella, celle qui thématiquement emmènerait la bande dessinée vers de nouveaux rivages. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, on crédite Éric Lossfeld, l'éditeur de l'album Barbarella, du rôle de celui qui fait advenir la bande dessinée pour adultes. Lossfeld le dit lui-même et c'est souvent quelque chose que l'on retrouve dans la littérature spécialisée. Or, il se trouve que Barbarella n'est pas dans un album d'Éric Lossfeld, mais née dans un magazine qui s'appelle V Magazine. Et alors, ici, je vous ai mis simplement un exemple, il y en aurait plein d'autres. C'est un magazine assez navrant, magazine de pin-up, mettant en scène sa ligne éditoriale. C'est vraiment de mettre en scène le plus de femmes dénudées possible. Donc, dessiner, photographier, fiction, documentaire, etc. Et dans ces pages-là, on fait appel à Jean-Claude Forest, qui est un vieux routier de la bande dessinée, pour proposer une aventure avec comme seule ligne directrice le fait qu'il faut que l'héroïne soit une femme et qu'elle ait le moins de vêtements possible pour satisfaire le lecteur qui est très masculin. Et donc, quand on revient, alors là encore, je ne vais pas forcément m'apesantir sur tout, mais voilà, Barbarella est publiée dans les pages de V Magazine. Vous voyez, à chaque fois, on a des renvois. Voir le précédent épisode, la suite au prochain épisode, etc. Et voilà, cette mention du « à suivre » est tout à fait centrale. Et puis, Barbarella, forcément, la lecture que l'on peut en faire et la façon dont Forest conçoit son œuvre doit être compris en lien avec ce magazine qui est rempli de blagues grivoises, de récits sexuels, de publicités pour des produits visant à accroître la virilité, etc. Donc, le regard que l'on peut porter sur Barbarella doit inclure un petit peu cette dimension. Alors, deuxième étape, en effet, Barbarella est publiée en album par le terrain vague, donc la maison d'édition d'Éric Lossfeld, en 1964. C'est là une date importante dans la mesure où Éric Lossfeld, c'est un éditeur de littérature, un éditeur de littérature sulfureuse qui a publié Boris Vian, par exemple, qui a publié André Breton, l'éditeur des surréalistes, l'éditeur du Marquis de Sade également. Bref, un éditeur avec une vraie respectabilité littéraire et qui propose une forme très différente. Alors, évidemment, c'est toujours un peu compliqué à l'écran de mesurer à quel point la forme est différente, mais voilà la page de titre, très sobre, avec un papier, là, je peux simplement vous le décrire, mais qui est un papier épais, très luxueux. Vous voyez que c'est un ouvrage qui est cousu, on a une qualité de fabrication qui est tout à fait manifeste. Et puis, cette intervention qui est tout à fait marquante, qui est que chaque épisode, vous le voyez ici, se voit traité comme un chapitre. Au lieu de rassembler les épisodes et d'en faire une continuité, ce qui marcherait tout à fait, l'OSFELP, effectivement, insère des pages blanches avec simplement des numéros d'épisodes. Et puis, on a d'autres effets. Le fait que le format est tout à fait différent, qu'on a un certain nombre de modifications qui sont apportées. Ici, dans les pages de V Magazine, on avait un certain nombre de gags, de clins d'œil qui étaient apportés à des personnalités connues, qui sont remplacées ici dans les pages de l'album. Et puis, un appel, bien sûr, manifeste, mais qu'il faut signaler, au code du pop art qui est alors en train d'émerger depuis 2-3 ans. Ici, je vous ai mis une toile de Roy Lichtenstein qui est un tout petit peu plus ancienne, mais parce que vous voyez bien que le parallèle est tout à fait frappant entre les deux. Et donc, bien sûr, ce renvoi à Lichtenstein procède de cette entreprise de légitimation de la bande dessinée par une forme qui est tout à fait luxueuse, respectable et qui renvoie à une pratique artistique digne. Alors, tous ces marqueurs de sérieux, le luxe de l'ouvrage et donc le prix qui va avec ne convainquent pas pour autant la commission de surveillance de la loi de 49 qui délibère longuement sur l'ouvrage et qui, en substance, se prononce pour une interdiction totale de l'ouvrage. On a trois degrés d'interdiction prévue par la loi de 49. Là, c'est une interdiction totale. Donc, c'est grosso modo, la publication est liquidée. Elle est toujours accessible à la vente, mais seulement dans des conditions tellement draconiennes. On ne peut même plus mentionner l'ouvrage dans une bibliographie. Donc, évidemment, à partir de là, le succès commercial est totalement virtuel. Et le raisonnement de la commission, c'est finalement, c'est une bande dessinée, donc c'est dessiné à la jeunesse. Et même si ça n'est pas dessiné à la jeunesse parce que c'est cher, ça pourrait tromper des acheteurs. Donc, en fait, ce qui se joue là, c'est l'incapacité, en 1965, à envisager la possibilité d'une bande dessinée pour adultes, alors même qu'Astérix existe depuis longtemps et connaît le succès depuis quelques années. Ce qui change les choses dans le cas de Barbarella, ce qui va la sauver de l'oubli complet, c'est la sortie du film de Roger Vadim en 1968, film produit par Dino De Laurentiis, qui propose une version hyper sexualisée de Barbarella. Ici, je vous ai mis le générique dans lequel Jane Fonda se rabille langoureusement. Et là où Jean-Claude Forest joue sur une ambiguïté quand même, en mettant en scène une héroïne maîtresse de son corps et de sa sexualité, dans Barbarella, au contraire, c'est la cruche qui est soumise au désir des autres et en premier lieu, bien sûr, du spectateur, mais également des autres personnages. On a comme ça toute une série d'éléments du récit qui sont repris à l'identique, mais renversés dans une vision beaucoup plus machiste. Mais le succès du film va amplifier la circulation de l'œuvre, va susciter des adaptations, des rééditions, jusqu'à susciter un véritable moment Barbarella, puisque si vous vous souvenez, je ne vais pas vous la chanter parce que vous souffrez déjà suffisamment comme ça, mais dans Qui est in, Qui est out, Serge Gainsbourg parle de Barbarella. Barbarella qu'il connaît d'autant mieux qu'il chante le générique de la série Marie Mathématique, qui est une série créée par le RTF pour l'émission Dim Dam Dom. Et finalement, c'est au fil de toutes ces réinterprétations que Barbarella va s'imposer à la fois comme mythe du 9e art et puis comme icône pop, je vous en donne simplement un exemple. Ici, je vous parlais de ce générique dans lequel Jane Fonda se déshabille au début du film. Et voilà le plan qui est repris à l'identique. On a une citation plan par plan par l'artiste Ariana Grande. Je crois que la dernière fois que j'avais regardé, c'était quelque chose comme un milliard de vues sur YouTube. Et évidemment, ce type de réinterprétation nourrit une recirculation de Barbarella et c'est finalement une manière de remettre Barbarella au cœur de cette histoire du 9e art. Merci. 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 Merci.